Meghan Markle est en campagne de relations publiques après qu'un commentateur royal a affirmé que la Duchesse voulait entrer en politique aux États-Unis. Meghan Markle, 40 ans, s'est entretenue avec l'animatrice de l'émission de chat pour une interview en studio à Los Angeles, où elle a partagé des anecdotes personnelles sur son fils Archie et sa fille Lily Bay, ainsi que sur sa vie en Californie avec Harry. L'apparition de la Duchesse de Sussex sur Hélène intervient huit mois après la rencontre controversée des Sussex avec Oprah Winfrey, qui a laissé la famille royale en crise. Andrew Heborn des Octopus TV a affirmé que Meghan était en campagne de relations publiques. S'adressant à GB News, M. Heborn a déclaré « Elle est en campagne de relations publiques. Je peux vous le dire ici et maintenant, elle voudra entrer en politique aux États-Unis. Je ne serais pas surpris si elle devenait notre premier président américain et elle pourrait également regarder de ce côté-là. Elle est certainement sur une campagne de relations publiques intéressante Cela survient alors que la Duchesse de Sussex a déclaré qu'elle ferait tout pour garantir un congé familial payé aux personnes aux États-Unis. Meghan a déclaré à The Hélène Show que les États-Unis sont le seul pays au monde à ne pas avoir de programme fédéral de congé familial payé. Elle a ajouté « Je ferai tout ce que je peux pour m'assurer que nous pouvons mettre cela en œuvre pour les gens. » La Duchesse a également raconté comment elle fabriquait des chouchous avec du tissu et des élastiques et les vendait à l'école quand elle était jeune. Meghan a pris sur elle de faire pression sur les politiciens républicains pour qu'il inclue un congé parental payé et une politique climatique du gouvernement américain. La Duchesse de Sussex a appelé les sénateurs Shelley Moore Capito et Suzanne Collins sur un numéro masqué et leur a dit qui elle était l'ours qu'ils l'ont répondu. « Il a depuis été signalé que Meghan devrait passer davantage de ses appels.Access Hollywood a rapporté, ce ne seront pas les seuls appels que passera Meghan Markle. » La sénatrice démocrate Kirsten Gillibrand de New York est celle qui a donné les chiffres à Meghan aux sénateurs américains. « Elle veut faire partie d'un groupe de travail pour travailler en congé payé à long terme et elle le sera. Que cela se concrétise maintenant ou plus tard, elle fera partie d'un groupe de femmes qui, espérons-le, travailleront ensemble en congé payé. « Point la biographe royale Angela Levin s'est moquée de Meghan Markle pour avoir pris le train en marche après que la Duchesse a fait pression sur la présidente démocrate de la Chambre des représentants américaines Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat américain Chuck Schumer pour faire adopter une politique sur le congé parental. Madame Levin a affirmé que les mesures qui ont été soutenues par le président Joe Biden pour introduire une indemnité parentale obligatoire et un congé de maladie avaient déjà été approuvées par le Congrès américain.